Quand on est en montagne, forcément le spécialiste de la montagne sur France 3, c'est Laurent Guillaume, il fait partie de l'équipe. Laurent, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Et tout de suite, vous pouvez l'applaudir, Lucerva, le montagnard. Les amis, une petite vue de Villars de Lens, mais en altitude. Oui, on va prendre un petit peu de hauteur, déjà qu'on a 1000 mètres d'altitude, on va en prendre 30 de plus. Regardez ces images, c'est un surval de Villars de Lens, petite ville de montagne, grande station de ski également. Mais pas seulement, on vient à Villars depuis longtemps pour respirer le bon air. Les hôtels et les nombreuses bâtisses du 19e siècle témoignent d'ailleurs d'une activité touristique bien avant l'avènement du ski. C'est une commune de plus de 4000 habitants, mais qui est quand même dotée d'une capacité d'accueil de 20 000 lits. Ce qui en fait une grande station de ski, où l'art de vivre n'a pas été sacrifié pour autant. Villars est un village vivant, commerçant, animé, et qui n'est pas engoncé dans sa vallée, mais fièrement posé au cœur d'un immense plateau à 1000 mètres d'altitude et adossé à la grande moucherolle qui culmine à 2200 mètres et qui lui donne le plus grand domaine skiable de ski alpin du plateau du Vercors. Et quand vous ajoutez à ça la proximité d'une ville comme Grenoble, quelques minutes, enfin une demi-heure avec la route. 30 kilomètres de Grenoble. Voilà, et 1h20 seulement d'une grande métropole comme Lyon, vous imaginez la capacité d'attraction de cet endroit. Et oui, et on va en parler tout au long de la semaine, vous l'avez bien compris, avec notre spécialiste Laurent Guillaume. Merci beaucoup Laurent.